Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve parce que je vous présente des combos pour faire un coloriage sepia. Donc en fait au mois d'août j'ai fait ce colo là dans le Rita Berman les 4 saisons en version sepia qui vous a beaucoup plu. Et tout le monde, enfin il y a pas mal de monde qui m'ont demandé du coup des combos etc. On m'a contacté aussi sur insta pour ça. Et du coup donc là c'était un coloriage qui était fait au Prismacolor. Donc je me suis basée sur mon combo que j'avais fait au Prismacolor. Et du coup je vais vous présenter des combos pour toutes mes autres gammes de crayons de couleur. Donc du coup voilà on a toutes mes gammes de crayons de couleur. Donc on a les Prismacolor, les Black Widow, les Décotime de chez Action parce qu'on me l'a demandé sur ceux-là. Les Castellar Supplies, les Polychromos, les Gangui et les Colorsoft. Donc j'ai pas fait la gamme d'aquarellables mais voilà en gros c'est toujours à peu près les mêmes couleurs. Vous avez en gros le noir, le blanc. Ensuite vous avez au moins trois couleurs de marron. Du plus foncé au plus clair. Et ensuite des couleurs de beige. Alors selon les gammes de crayons, du coup vous avez soit des vrais beiges. Donc comme on peut avoir dans les Prismacolor ou dans les Black Widow. Soit ça va être des teintes plutôt ocre. Et donc là ça va faire un sépia un peu plus orangé. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de beige dans les nuanciers de ces crayons-là. Alors du coup au niveau des Prismacolor, on a donc le PC 935, le noir. On a ensuite un marron foncé, donc le PC 947. On a un marron un peu plus clair, le 946. Un marron encore plus clair, le 941. Un premier beige, le 1080. Ensuite on a le 997 et le 140. Donc sachant que ces deux-là, en fait vous pouvez en prendre qu'un sur les deux. Simplement moi sur le color, j'avais vraiment pris ces deux couleurs-là. Mais au final, en regardant les autres combos, un seul suffit sur les deux. Et bien sûr, vous avez votre blanc. Sachant que le blanc ici, on va surtout l'utiliser pour blender. Éventuellement sur certains petits endroits, ça sera vraiment pour laisser uniquement en blanc. Mais ça va être essentiellement pour blender. Donc ils vous font un bon blanc au niveau de vos gammes. Du coup, au niveau des Black Widow, j'ai essayé de rester uniquement dans les couleurs, dans les boîtes Skintone. Du coup, on a bien sûr le noir, donc le SD24 qui est dans la boîte foncée, de peau foncée. Le SD23 qui est dans la boîte foncée aussi. Le SD22, toujours dans la boîte foncée. Et le SD019, donc là qui est aussi dans la gamme de foncée. Le SD13 qui est là dans la gamme de foncée, toujours. Et ensuite, on a les deux plus clairs. Donc le SL021 qui, celui-ci, est dans la gamme de clairs. Et le SL05 qui est donc le blanc, qui est aussi dans la gamme de clairs. Donc le blanc-là convient au niveau des Black Widow pour blender et éclaircir également. Donc au niveau de Décotime, là de chez Action, donc c'est les boîtes qui sont, vous avez quatre boîtes différentes. Du coup, là, on va tomber plutôt dans les sépias un peu plus jaunâtres, un peu plus marron parce que vous n'avez pas de beige. Du coup, on a donc le noir, le 72, un premier marron foncé, le 16, un deuxième marron, le 15. Et donc là, on va partir sur des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus orange et ocre. Donc on a le 13, le 68 qui est un ocre et le 006 qui vont être là. Donc du coup, un jaune très clair. Et là, par contre, il vous faudra prendre un blanc d'une autre gamme parce que le blanc de Décotime ne sert à rien. Donc du coup, vous n'allez pas pouvoir blender ou même éclaircir un des zones. Donc il va falloir prendre soit un blanc Prisma, soit le blanc des Orowing de Derwent, soit le Polychromos, soit le Black Widow. Enfin voilà, mais il faut un autre blanc. Au niveau des Castelart Supplies, donc on va avoir le 71. Sachant que les Castelart Supplies, là, ça va être la gamme, j'ai la gamme de 120. Donc je ne sais pas si vous allez retrouver, je ne pense pas que vous allez retrouver toutes ces couleurs avec juste la gamme de 72. Donc là, il faut la gamme de 120. Donc j'ai le noir, le 71. Le marron foncé, le 68. Le 117. Le 116. Le 10. Le 08. Le 73. Et donc le blanc, le 72, qui, celui-ci, est assez gras, donc vous pouvez blender avec. Donc du coup, là aussi, on va être sur des couleurs un peu plus orangées, même que jaune. Sachant que là, vous avez la chance dans les Castelart Supplies d'avoir cette espèce de crème. Très clair, donc du coup, voilà, celui-ci va pouvoir être très utile. Dans les Polychromos, cette fois. Alors là aussi, on va être plutôt dans les tons ocre, parce qu'il n'y a pas de vrai beige. Du coup, on part toujours, donc sur le noir, le 199. Ensuite, on va avoir le 177, le 280, le 179. On part sur du ocre avec le 268. On a donc un crème, mais qui tire quand même sur le jaune, donc l'ivoire, le 103. Et on a le blanc, le 101. Ensuite, j'ai aussi voulu prendre au niveau du gangouillet, parce que je sais qu'il y en a qui les ont. Alors du coup, là, on va partir sur le noir avec le 12, le 95, le 70, le 144, le 39 à ocre. Et le 146 qui, oui, le crayon fait très rose, mais au final, ça reste quand même beige-peche. Donc voilà. Et là également, il vous faudra un blanc d'une autre gamme, parce que le blanc des gangouilles ne sert absolument à rien. Et enfin, dans les colors soft, les colors soft vont être relativement foncés, je trouve, mais on reste quand même dans des couleurs plutôt séminaires par rapport au prisma. Donc on a bien sûr le noir, donc le 650. On a ensuite un marron très très foncé, donc le 640. On a le 520, le 630, le 530. Et ensuite, on passe directement dans les pêches. Donc là, on a le palpêche 570 et le blanc 720. Vous pouvez l'utiliser également pour blender ou éclaircir. Du coup, voilà ce que ça peut nous donner. Je vais vous faire un petit coloriage avec une de ces gammes de crayons pour vous montrer comment moi je le fais. Sachant qu'il n'y a rien de compliqué. C'est simplement, vous imaginez les zones qui doivent être foncées, vous les faites en marron foncé. Les zones un peu plus claires, vous allez les faire en un peu plus claires. Et voilà, les zones très claires, vous les faites en beige, blanc, etc. Donc vous pouvez le faire notamment avec les Disney. Imaginez que vous prenez vos couleurs basiques de Disney, comme par exemple Mickey. Mickey, vous allez le faire du coup tout en noir, même si bien souvent il est déjà fait. Mais vous allez faire son visage en très très clair. Du coup, vous allez rester sur des teintes vraiment de beige, blanc. Ensuite, son short qui est rouge. Du coup, là, c'est une couleur qui va être relativement foncée. Donc vous allez plutôt partir dans les marrons foncés. Ces petits boutons qui sont dorés, du coup, vous allez partir dans les zones plutôt ocre ou beige, selon votre gamme de crayons. Les chaussures qui sont jaunes également, pareil, vous allez rester dans les ocres ou les marrons très claires pour faire les ombrages. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire votre sépia. Donc là, on va se faire un petit colo dans le carré babies. Du coup, on va se faire ce petit colo-là en version sépia, sachant que ça ne va pas trop choquer. Même si vous vous plantez, essayez de prendre à la limite des personnages qui ont déjà des teintes marrons. Comme ça, ça fait moins peur si vous vous plantez, ça vaut moins. Mais du coup, voilà, on va partir sur ces couleurs-là et on va prendre les crayons Action de Décotime pour que je vous montre vraiment le résultat d'un sépia qui tire sur les ocres. Puisque vous avez vu un sépia qui tire plutôt sur les beiges avec les signes. Donc c'est parti, je vous montre ça en tout. Donc voilà, là, j'ai pris une image sur Google, tout simplement, pour voir au niveau des couleurs du personnage, qu'est-ce que... Enfin, quelles sont les couleurs. Et du coup, on va pouvoir regarder comment on va dispatcher nos couleurs de sépia. Du coup, on voit que sa tête, le dessus de sa tête est en marron très foncé. Donc là, on va partir sur du noir avec des petites touches de 0,16. Ensuite, son corps, là, est plus clair que sa tête. Donc du coup, on va rester sur du 16 et du 15. Ensuite, au niveau de son... sous son ventre et son petit museau, etc. Là, c'est plus clair. Donc on va partir plutôt sur des teintes 15 et 13. Au niveau de Bambi, on voit que sa tête est bien plus claire que celle de sa mère. Donc du coup, on va partir sur du 13-68 éventuellement. Son corps, du coup, pareil, il est plus clair. Donc on va rester sur du 68. Et ensuite, son ventre, ses yeux, ses petites taches, etc. C'est très très clair. Donc on va partir plutôt sur la couleur la plus claire, le 006. Et du coup, du blanc. Donc je vais prendre, je pense, le blanc de Derwent Drawing. Qui est ici pour pouvoir blender, mélanger, éclaircir, etc. Sachant que là, comme c'est des couleurs très ocre, qu'il n'y a pas vraiment de couleurs très claires. Du coup, je vais vraiment vouloir éclaircir au maximum les zones que je veux les plus claires. Donc le Derwent Drawing, il est parfait pour ça. Donc c'est parti, je vous montre tout ça du coup en accéléré. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc là, vous voyez, j'ai essayé de repasser avec le blender caran d'ache. Parce que je n'ai pas fait 15 000 couches avec les Décotime. Je n'avais pas... Là, je veux que ça reste un petit color rapide. Du coup, je n'ai pas le temps de faire 15 couches. Mais clairement, il faudrait plusieurs couches pour que... Il faudrait au moins 3-4 couches pour avoir un plus joli rendu. En tout cas, que ça, je trouve que le blender caran d'ache, finalement, ça éclaircit pas mal. Donc je ne vous conseille pas le blender sur les Décotime. En tout cas, pas le blender caran d'ache. Je vais tester éventuellement avec le blender Prismacolor. Mais je pense que... C'est pareil, ça éclaircit beaucoup trop. Donc je ne vous conseille pas le blender. Avec l'essence, c'est pareil, ça éclaircira trop. Donc voilà. La seule solution, là, c'est de le faire à sec et de faire beaucoup, beaucoup plus de couches que moi pour que le résultat soit plus joli. Mais du coup, là, je n'ai pas le temps de faire trop de couches non plus, malheureusement. Donc du coup, on va rester sur 2-3 couches selon les zones. Et puis voilà. Donc là, on a notre couleur la plus foncée. Du coup, on va partir sur du plus clair pour son corps. Donc le 16 et le 15. Donc le 16 pour faire un peu les ombrages. Je rajouterai certainement aussi un petit peu de noir pour vraiment faire... Bien marquer les ombres. Mais sinon, on va essentiellement rester sur du 16 et du 15. Donc comme d'habitude, une première couche de la couleur la plus claire. Ensuite, je place mes premiers ombrages avec la couleur la plus foncée. Donc là, je prendrai carrément le noir pour faire quelques ombrages. Ensuite, je repasserai tout ça avec ma couleur la plus foncée, donc le 16. Et puis, on repasse le tout avec le 15. Nééééééééééééééé. Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, donc là je vais repasser une deuxième couche, donc de la couleur la plus claire, puis je vais retravailler une nouvelle fois les ombrages en repassant du noir, en repassant le plus foncé, donc le 0,16 et en repassant le 15, etc. Je vais faire ça sur plusieurs couches, du coup je vais couper pour pouvoir faire plein de couches différentes, mais et avoir un plus joli rendu en tout cas que la tête, parce que là on voit quand même pas mal les traces et tout, et ça me plaît pas trop. Donc je vais faire beaucoup plus de couches, je vous dirai après ce que j'en ai fait, mais du coup on se retrouve dès que j'ai terminé. Donc voilà, on se retrouve, j'ai terminé du coup la maman de Bambi. Alors, donc j'ai rajouté du coup pour le corps complet, j'ai dû faire 2, 3 couches sur les petites zones, comme ici, ici, ici. Après, sur le corps, j'ai bien fait au moins 4 couches, donc on voit toujours les traces et tout, après je vous avoue que les Dekotime, ce n'est pas mes crayons préférés, moi je suis habituée aux gamme artistes, donc voilà. Donc on voit pas mal de traces, après finalement, ça peut faire une sorte d'effet poil, si on peut dire, bref. Du coup, au niveau de, là, des zones les plus claires, du coup j'ai pris donc le 68, le, oui c'est ça, le 68, avec le 16, pour faire les ombrages, et j'ai tout repassé avec le Dermone Drawing blanc. Donc c'est vraiment ça qui fait cet effet beaucoup plus clair et beaucoup moins jaune, ocre, que, voilà. Donc franchement, le crayon blanc est super important, quand vous avez les combos ocre, comme ça. Là, par exemple, pour l'intérieur de l'oreille, j'ai juste utilisé le 68 sur la base, ensuite j'ai rajouté du 06, et j'ai tout blendé au blanc, et comme vous voyez, ça fait une couleur très claire, donc c'est plutôt sympa. Du coup, on va faire ensemble le petit Bambi, et c'est parti, vous allez voir du coup comment je repasse avec le Dermone Drawing. Donc là aussi, je vous l'ai dit, ça fait beaucoup de traces, là j'ai fait deux couches, trois couches, je ne sais plus, de crayon, mais du coup, oui, ça peut faire un effet poil un peu, donc c'est pas choquant, mais voilà. Du coup, pour le Bambi, on a dit que sa tête était plus foncée, donc on va partir sur le 13, ombré avec le 15. Et ensuite, le corps, on va partir sur du 68 06, et surtout les petites touches les plus claires autour de son oeil, son museau, et ses petites tâches, on va partir sur du 06 blanc. Donc c'est parti, comme d'habitude, je vais vous mettre ça en accéléré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Alors, je vous disais, donc, je vais utiliser cette couleur-là dans les pastels de chez Action, en fait, cette couleur-là, je la trouve absolument parfaite pour tout ce qui va être sépia, parce que ça fait un effet jaune, vieilli, un peu ocre, donc il y a la top. Du coup, ici, j'ai utilisé du pan-pastel directement, parce que les marrons de chez Action n'étaient pas assez pigmentés, c'était pas de la bonne couleur. Donc voilà, j'en ai mis quelques touches ici et là, et surtout, le reste, c'est cette fameuse couleur-là, qui fait un peu le jaune pâle. Voilà, donc voilà. Alors, du coup, c'est un peu salé, du coup, le nuancier que j'avais fait pour les combos, mais du coup, voilà, toutes les couleurs, donc toutes les gammes d'Action, les Castellar Supplies, les Polychromos et les Gangouis vont avoir cet effet un peu ocre. C'est à peu près les mêmes couleurs, donc ça va avoir cet effet, voilà, orangé, un peu ocre. Ensuite, les Prismacolor, les Black Widow et les Colorsoft, du coup, vont avoir plutôt ce rendu avec les signes, donc un rendu beaucoup plus beige. Et vous voyez là, par exemple, tout le jaune que vous voyez ici, même avec la petite zone de blanc, etc., c'est le fameux, c'est cette fameuse couleur-là de chez Action. Donc, je le trouve parfait et je trouve que ça rend très bien. Donc voilà, vous avez deux types de sépia, sachant que, bah voilà, on peut aimer l'un et pas l'autre, etc. Moi, j'avoue que je préfère celui-ci, je préfère les couleurs plutôt beige, parce qu'en fait, moi, quand je pense sépia, c'est vraiment photographie, et du coup, voilà, ça rend plus dans ces couleurs-là, généralement. Mais celui-ci peut être sympa aussi, notamment dans des gammes qui n'ont pas de beige, comme les Polychromos, par exemple. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.